Bienvenue dans la base de données UPR Info. Cette vidéo vous fournira une courte démonstration sur la façon d'utiliser notre base de données. La base de données UPR Info est un outil gratuit et accessible qui peut soutenir votre travail de surveillance et de défense des droits de l'homme. La nouvelle version de la base de données UPR Info a été lancée en mai 2020. Parmi les différentes fonctionnalités de la toute nouvelle base de données de UPR Info, vous pouvez trouver un accès facile et simultané aux statistiques et aux recommandations, un accès aux informations en français et anglais, des mises à jour en temps réel des recommandations et des engagements volontaires, de nouveaux numéros thématiques pour faciliter vos recherches, une barre de recherche qui fonctionne comme une barre de recherche Google. Trouver la base de données UPR Info est très facile. Il suffit de taper UPR Info base de données ou de taper le lien que vous trouverez sur l'écran upr-info-database.uasi.io-fr et la page d'accueil de la base de données vous apparaîtra. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la façon d'utiliser une section de la base de données à son plein potentiel, la section des recommandations. Pour changer la langue de la base de données, il vous suffit d'aller à nos à droite dans la page d'accueil où vous pouvez choisir entre le français et l'anglais. Une fois sur la page principale, dans le coin supérieur gauche, vous pouvez facilement accéder à la section des recommandations et en cliquant dessus, elle s'ouvrira à vous. Une fois que vous accédez à la section des recommandations, l'écran apparaît divisé en deux secteurs principaux. La grande partie de l'écran est occupée par les fiches des recommandations. Chaque recommandation téléchargée et publiée dans la base de données apparaît verticalement avec toutes les informations qu'elle contient, mais nous y reviendrons plus tard. Sur le côté droit de l'écran, vous trouverez tous les différents filtres disponibles sur notre base de données. Chaque filtre peut être combiné avec les autres pour rendre votre recherche aussi spécifique que vous le souhaitez, ou aussi large que vous le voulez, lorsque vous recherchez des recommandations. Les filtres disponibles dans la base de données sont les suivants. Le numéro du cycle EPU. Le numéro de session de l'EPU. Les états en cours d'examen. Les groupes régionaux pour les états examinés. Les organisations pour les états examinés. Les états recommandants. Les groupes régionaux pour les états recommandants. Les organisations pour les états recommandants. La catégorie d'actions. Il s'agit d'une caractéristique unique de UPR Info qui évalue le type d'action recommandée sur la base d'une échelle allant de 1, action minimale, à 5, action spécifique. La réponse à la recommandation. Consistant en la position de l'état examiné, qui peut être soutenue et notée. Lorsque les recommandations sont partiellement soutenues, elles sont classées dans la catégorie Noted. Enfin, les problèmes soulevés par la recommandation. Environ 70 différents sont disponibles. Les principaux, droits et groupes vulnérables sont couverts dans cette fonctionnalité. L'option « et où » est très utile lorsque vous recherchez une ou plusieurs recommandations qui incluent toutes les options que vous avez sélectionnées. Par exemple, si vous voulez trouver des fiches de recommandations qui incluent les droits de la femme et les droits de l'enfant combinés, vous devrez utiliser l'option « et ». Alors que si vous voulez voir des recommandations sur les droits de la femme seulement ou les droits de l'enfant seulement, ou les deux combinés, le bouton « où » sera utile pour vous. L'une des caractéristiques des filtres que vous remarquerez lors de la recherche de recommandations est leur mise à jour instantanée. Par exemple, si vous recherchez des recommandations du troisième cycle adressées à la Chine sur un sujet tel que les instruments internationaux, vous verrez qu'à chaque fois que vous sélectionnez un filtre spécifique, tous les autres filtres sont mis à jour, ce qui vous permet d'affiner facilement votre recherche. La barre de recherche que vous trouvez dans la section des recommandations et non sur la page d'accueil de la base de données est un outil très utile pour vos recherches approfondies. Elle fonctionne comme une barre de recherche Google et vous permet de rechercher des recommandations concernant des questions très spécifiques qui ne figurent pas parmi les 70 proposées par notre base de données. Par exemple, si vous souhaitez trouver des recommandations concernant l'albinisme. Le bouton CSV vous permet de télécharger les recommandations sélectionnées dans un fichier CSV qui pourra être converti en données statistiques par la suite. Au contraire, le bouton de réinitialisation vous permet de réinitialiser l'ensemble de la recherche. Retour à la fiche des recommandations. Chacune d'entre elles le comprend de haut en bas. Le numéro de la recommandation tel que vous pouvez le trouver dans les rapports officiels du HCDH Le numéro du cycle Le numéro de la session L'état examiné Le texte complet de la recommandation L'état auteur de la recommandation La catégorie d'action La réponse Les questions soulevées C'est la date à laquelle la recommandation a été ajoutée à la base des données. En cliquant sur voir à la fois sur la fiche de la recommandation et au bas de la section des filtres, vous pouvez avoir accès à la recommandation individuelle. Enfin, lorsque vous regardez chaque recommandation individuellement, vous pouvez voir tous les résultats des filtres que la base de données UPR Info fournit, qui n'était pas affichée sur la page principale. C'est la fin de notre petit tour. Si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante info-upr-info.org Nous espérons que notre base de données pourra soutenir votre travail très important pour l'amélioration des droits de l'homme à travers l'EPU. Merci beaucoup!